Dans cette vidéo, nous allons revoir les bases sur les équations. C'est une vidéo qui est extrêmement importante. Je vous demanderai de la regarder jusqu'au bout en étant concentré, puisque j'ai vu des dizaines et des dizaines et des centaines d'élèves faire des grosses bêtises sur les équations, parce qu'ils n'avaient pas compris ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. C'est la base, c'est très important. Nous allons commencer par définir ce qu'est une équation avec le bon vocabulaire. Ensuite, on va voir les propriétés de ces égalités. Une fois que nous aurons bien compris ces bases-là, nous allons attaquer une série de vidéos où je vais vous apprendre à résoudre chaque type d'équation avec plusieurs exemples. Concentrez-vous, prenez de quoi noter et on y va. Qu'est-ce qu'une équation ? Une équation, c'est ce qu'on appelle aussi une égalité. Une égalité ou une équation, ce sont des synonymes. Équation ou égalité, ça veut dire la même chose. Dans une équation, qu'est-ce qu'on doit avoir ? On doit avoir un signe égal, et on doit avoir quelque chose ici à gauche, et quelque chose ici à droite. Ce qu'il y a à gauche, c'est ce qu'on appelle le membre de gauche. Le membre de gauche, d'accord ? Et puis, ce qu'il y a à droite, tout simplement, c'est ce qu'on appelle le membre de droite. Le membre de droite. Donc, à ce stade, ce qui est important, c'est de comprendre que le mot égalité ou le mot équation, c'est exactement la même chose. Ce sont des synonymes. Et dans une égalité ou une équation, il nous faut absolument le signe égal, et puis il nous faut quelque chose à gauche et quelque chose à droite. Cette quantité qu'il y a à gauche, on va en parler plus tard, ça s'appelle le membre de gauche, et puis ce qu'il y a à droite, ça s'appelle le membre de droite. Alors, on va commencer par donner des exemples très simples d'équations, et puis surtout, on va comprendre qu'une équation est soit vraie, soit fausse. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Donc, si je vous écris, par exemple, si je vous écris 3 égale 3, alors est-ce que ceci est une équation ? Eh bien oui, pourquoi ? Puisqu'il y a un signe égal, je vous ai dit que dans une équation, il faut toujours un signe égal. Est-ce qu'il y a quelque chose à gauche ? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose à droite ? Oui. Donc ça, c'est le membre de gauche, ça, c'est le membre de droite. Donc ceci est une équation. Et ceci est une équation qui est vraie, tout simplement. Pourquoi ? Parce que ce qu'il y a à gauche, la quantité qu'il y a à gauche, eh bien, est égale à la quantité qui est à droite. Donc ça vous paraît peut-être très très bête ce que je vous raconte, mais c'est très très important de comprendre ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une égalité, une égalité ou une équation qui est vraie, qui est vraie. Très bien. Alors bien sûr, vous avez compris que si je vous dis que moins 2 est égal à 7, est-ce que ceci est une équation ? Eh bien oui, ceci est une équation, on est d'accord. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a un signe égal, eh bien parce qu'il y a un membre de gauche et il y a un membre de droite. Donc à chaque fois que vous avez membre de gauche égal membre de droite, ceci est une équation, on est d'accord. Mais ceci est une équation qui est fausse. Pourquoi elle est fausse ? Parce que tout simplement, eh bien, moins 2 n'est pas égal à 7. Donc ça, c'est une égalité, c'est une égalité qui est fausse. Donc là, vous avez compris ce que c'est qu'une équation. Alors une équation, c'est un signe égal avec quelque chose à gauche, quelque chose à droite, membre de gauche égal membre de droite. Et puis une équation peut être vraie ou fausse, tout simplement pour l'instant. Alors il y a quelque chose aussi de très important quand on parle d'égalité, il faut essayer de voir ça comme une espèce de balance. Alors je vais vous expliquer c'est quoi cette histoire de balance. Vous vous rappelez, quand vous allez au marché, les vieilles balances, eh bien les vieilles balances, elles étaient comme ceci, et puis on avait ici une quantité à gauche, et puis une quantité à droite, d'accord ? Donc ça, c'est les demandées à vos grand-mères, et puis elles vont vous expliquer ce type de balance, c'est ce qu'on utilisait avant quand on n'avait pas de balance électronique, d'accord ? Donc ici, si on met par exemple 3 kg de tomate, d'accord ? Si on met ici 3 kg de tomate, et puis ici on met 3 kg de tomate, et puis cette balance va être équilibrée, d'accord ? Elle va être équilibrée. Donc on peut dire que ceci est une équation. C'est comme si ça, c'était le signe égal, d'accord ? Et puis ça, c'était le membre de gauche, donc là on peut dire 3, d'accord ? Et ça, c'est le membre de droite, c'est 3. Donc quand l'égalité est vraie, eh bien cela veut dire que la balance est équilibrée. Alors imaginez maintenant la même balance, mais vous allez voir que si on ne met pas la même quantité à droite et à gauche, eh bien vous allez voir que votre balance ici, elle va être déséquilibrée. Par exemple, si ici, d'accord ? Alors si ici, vous mettez une quantité qui est supérieure à celle-ci, imaginons qu'ici, on vient mettre 4 kg de tomate, et puis ici, on vient mettre 3 kg de tomate, eh bien vous allez voir que votre balance, en fait, va pencher de ce côté, et donc du coup, ici, c'est une égalité qui n'est pas vraie. Pourquoi ? Puisque la balance n'est pas équilibrée. Donc on ne peut pas écrire que 4 égale 3. 4 n'est pas égal à 3, ça c'est complètement faux. Et en fait, la balance ici est déséquilibrée. C'est pour ça que, à tous mes élèves, je leur dis, voyez une équation ou une égalité comme une balance, d'accord ? Soit elle est équilibrée, et dans ce cas-là, votre égalité est vraie, soit elle est déséquilibrée, et votre équation ou votre égalité est fausse. Donc ça, c'est très important de comprendre ça. Eh bien maintenant, nous allons parler des propriétés sur ces égalités. Alors ce que je vais vous expliquer ici est extrêmement important. Je vous demande de l'écouter avec attention, puisque toutes les erreurs que vous allez faire plus tard, eh bien, elles seront à 90% liées au fait que vous n'avez pas compris ce que je vais vous expliquer tout de suite. Donc on va voir ici ce qu'on appelle les propriétés des égalités. Alors imaginons qu'on a un nombre A, d'accord, qui est égal à un nombre B. Donc cela veut dire quoi ? Là, on a une équation, membre de gauche égale membre de droite, et imaginons que cette égalité soit vraie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, encore avec mon histoire de balance, ça veut dire qu'on va mettre ici une quantité qui est égale à B, et puis ici, on va mettre une quantité qui est égale à A, et puis la balance est parfaitement équilibrée. Alors si je vous dis, si votre balance est parfaitement équilibrée ici, imaginons que là vous avez 3 kg de tomates, et ici vous avez 3 kg de tomates, donc là votre balance est parfaitement équilibrée, est-ce que si je viens rajouter une quantité ici, d'accord, donc plus C, si je viens rajouter ici une quantité, et je viens rajouter ici la même quantité, est-ce que votre balance va rester équilibrée ? Eh bien oui ! Si vous rajoutez, si votre balance est à la base équilibrée, et que vous venez ajouter la même quantité à droite et à gauche, eh bien votre balance va rester équilibrée. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que si A égale B, alors on peut dire que A plus C, A plus C va rester égal à B plus C. Va rester égal à B plus C, donc ça c'est quelque chose de très très simple à comprendre. On peut prendre, si vous voulez, un exemple, si vous avez 3 égale 3, donc ça c'est une balance qui est équilibrée, c'est une équation qui est vraie, est-ce que si je viens rajouter 2 ici, et je viens rajouter 2, est-ce que ma balance va rester équilibrée ? Eh bien oui, 3 plus 2 va me donner 5, 3 plus 2 va me donner 5, et je vois bien ici que la balance reste équilibrée. Donc voici une première propriété, si A égale B, alors A plus B, A plus C est égale à B plus C. Donc retenez bien ça. Alors maintenant, on va dire si A égale B, donc si A égale B, donc je refais ici ma petite balance, ça veut dire que j'ai ici une balance qui est équilibrée, avec ici une quantité qui est égale à A, et puis ici une quantité qui est égale à B, qui sont égales. Donc la balance ici est équilibrée. Alors si je viens enlever moins C ici, si je viens faire moins C ici et moins C ici, est-ce que votre balance va rester équilibrée ? Eh bien oui ! Si vous avez 4 kg de tomates à droite, 4 kg de tomates à gauche, et puis vous venez enlever 1 kg, 1 kg, eh bien est-ce que votre balance va rester équilibrée ? Eh bien évidemment, elle va rester équilibrée, puisque vous aurez toujours la même quantité à droite et à gauche. Donc vous avez compris que si A égale B, alors je peux dire, alors je peux dire que A moins C, A moins C, va rester égal à B moins C. Va rester égal à B moins C. Évidemment, je peux vous donner un exemple ici. Imaginons que vous avez 4 égale 4, donc vous avez 4 kg de tomates ici, et puis 4 kg de tomates ici. Est-ce que si vous venez enlever 1 kg, et enlever 1 kg ici, est-ce que votre égalité va être vérifiée ? Eh bien oui, puisque 4 moins 1 va donner 3, et 4 moins 1 va donner 3, donc votre balance va rester parfaitement équilibrée. Donc quand vous avez A égale B, eh bien je peux enlever C à droite et à gauche, et mon égalité va rester vraie. Alors on continue avec les propriétés des égalités. Si cette fois-ci, j'ai A égale B, d'accord ? Donc encore une fois, ma balance ici qui est équilibrée, hop, elle est équilibrée. J'ai bien A qui est égal à B. Est-ce que j'ai le droit de venir multiplier A et B par la même quantité ? Et si je le fais, est-ce que ma balance va rester équilibrée ? Donc là, si je mets multiplié par C, et ici multiplié par C, est-ce que ma balance va rester équilibrée ? Eh bien oui. Regardez pourquoi ? Puisque imaginez qu'ici j'ai 3 kg de tomates, et puis ici j'ai 3 kg de tomates, d'accord ? Eh bien je viens multiplier par exemple par 4. D'accord ? Je viens multiplier par 4. Si je viens multiplier par 4 ici, et je viens multiplier par 4 ici, eh bien j'aurai ici 12, et ici j'aurai 12, et ma balance sera parfaitement équilibrée. Donc ici j'ai le droit de multiplier par C. Alors vous allez me dire, oui mais là, tu l'as fait avec un nombre qui est positif. Si tu le fais avec un nombre négatif, est-ce que ça marche aussi ? Alors bon, avec un nombre négatif, la notion de balance ici ne va plus vous parler, puisqu'on ne peut pas avoir des poids qui sont négatifs, mais on va l'essayer, on va juste parler de nombre. Si j'ai ici par exemple, si j'ai ici par exemple 4 égale 4, est-ce que si je multiplie ici par moins 2, et ici par moins 2, est-ce que ça va fonctionner ? Eh bien oui, 4 moins 2 me donne moins 8, et 4 fois moins 2 me donne moins 8, d'accord ? Donc ici ça marche parfaitement. Si j'ai A égale B, eh bien alors, je sais que je peux multiplier, je peux multiplier à droite et à gauche par le même nombre, A fois C, va donner égal à B fois C, sans aucun problème. mon égalité reste vérifiée. Donc ici, ça marche parfaitement. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à voir ? Eh bien il me reste la division, et vous allez voir que ça fonctionne aussi parfaitement. Donc si j'ai A égale B, est-ce que j'ai le droit de venir diviser à droite et à gauche par un même nombre ? Et si oui, est-ce que l'égalité reste vraie ? Eh bien vous savez que j'ai le droit de diviser par n'importe quel nombre, sauf un nombre qui est égal à 0, puisque je ne sais pas, en mathématiques, nous ne savons pas diviser par 0. Vous le savez ça. Donc si par exemple, si vous avez 10 égale 10, est-ce que cette égalité est vraie ? Oui. Est-ce que si je viens ici diviser, diviser par 2, et ici diviser par 2, est-ce que mon égalité reste vraie ? Eh bien oui. 10 divisé par 2 me donne 5, et puis 10 divisé par 2 me donne 5, donc mon égalité reste parfaitement vraie. Donc ici, si A égale B, d'accord, et si C est différent de 0, d'accord, eh bien qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien je peux faire A divisé par C, A divisé par C, est égal à B, divisé par C, A à B divisé par C. Alors j'en vois certains là qui sont en train de se dire, ouais mais c'est hyper simple ce qu'ils nous racontent ça, tout ça je le sais. Eh bien oui, je sais que peut-être vous le savez, mais j'insiste sur ça, c'est hyper important, c'est ces propriétés là que nous allons utiliser dans plein d'exercices pour résoudre des équations, c'est ce que je vais vous expliquer pas à pas, et vous allez voir que quand on fait des erreurs, eh bien c'est tout simplement, c'est parce qu'on n'a pas pris conscience de ça, et qu'on ne l'utilise pas correctement. Donc j'insiste sur ça, quand j'ai A égale B que l'égalité est vraie, j'ai le droit d'ajouter la même chose à droite et à gauche, j'ai le droit d'enlever la même chose à droite et à gauche, j'ai le droit de multiplier à droite et à gauche par un nombre, et l'égalité restera vraie, d'accord ? Et j'ai le droit ici de diviser à droite et à gauche par un nombre qui est non nul, et mon égalité restera vraie. Donc voilà pour cette vidéo, gardez ceci en tête, et bien maintenant, nous allons faire une série d'exercices où nous allons apprendre à résoudre des types d'équations, et puis surtout, je vais vous expliquer ce que ça veut dire résoudre une équation. On reste ensemble. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas, tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmath.com Je t'ai mis ici le lien à ta droite sur le site. Je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. A tout de suite sur kifflesmath.com